Le philosophe praticien s'intéresse aux rôles dans lesquels nous rentrons plus ou moins consciemment. Il les décrypte pour mieux les connaître et pour nous aider à prendre de la distance avec ces rôles afin de ne pas nous y enfermer et de mieux dialoguer. Dans cette vidéo, nous allons voir le profil du bavard. A quoi le reconnaît-on ? D'abord, c'est très simple, il parle beaucoup. Et pour lui, tout est sujet à rebondissement. La météo, ce qu'il a mangé ce midi, ce qu'il mangera demain, la naissance du petit-fils, la maladie du grand-père. Il rebondit sur tout et n'importe quoi. Le problème du bavard, c'est qu'il n'écoute pas son interlocuteur. D'ailleurs, il ne s'écoute pas lui-même. Si jamais il s'écoutait, probablement cela l'effraierait. Cet effraiement l'arrêterait. Et enfin, il commencerait à réfléchir. Mais il préfère en rajouter une couche pour ne pas s'écouter. Et au final, nous ne l'écoutons plus, non plus. Peut-être a-t-il été victime d'un psychanalyste à l'écoute flottante qui l'a laissé donner libre cours à sa propension au bavardage. Peut-être a-t-il été victime d'un conjoint lui-même assez mutique. J'ai une amie comme ça qui a cette tendance à bavarder beaucoup. Et au bout de 30 ans, elle s'est rendue compte que son mari ne l'avait pas écouté. En fait, elle lui a demandé, mais tu m'écoutes ? Il a dit, non, je ne t'écoute pas. Ça fait combien de temps que tu ne m'écoutes pas ? Ça fait 30 ans. Alors finalement, cette amie s'est séparée de son mari. Peut-être va-t-elle commencer une nouvelle vie en pratiquant davantage l'écoute attentive. Ce qui peut être exaspérant avec le bavard, c'est qu'il a l'impression que sa vie est quelque chose d'extraordinaire et qu'il mérite une écoute attentive. En réalité, la différence, c'est que tout le monde ne se sent pas obligé de raconter les petites affaires de son existence. Il deviendrait plus intéressant si on pouvait passer à quelque chose de plus général qui pourrait prendre du relief si jamais on arrivait à voir que ces événements sont finalement des illustrations de problèmes existentiels que nous partageons tous. On n'arrête pas le bavard. S'il est en réunion et qu'il se sent en confiance, il va bavarder. S'il se sent moins en confiance, il bavardera pendant les pauses ou au moment du repas. Alors là, attention, il bavarde comme il respire. Certains diront moins poétiquement qu'il y a une sorte de diarrhée verbale, une logorée sous laquelle vous croulez complètement, vous tombez dans la basse fosse de son existence. Alors pourquoi le bavard a-t-il adopté ce profil ? Eh bien probablement par angoisse du vide, angoisse du silence. Si jamais ce silence survient, alors il éprouve le besoin de le remplir. Parce que s'il laissait faire le silence, alors peut-être le bavard serait-il confronté à son propre vide. Et cela l'angoisserait profondément. Il fait un petit peu comme ces personnes qui, face à un mur laid, tout gris, eh bien le couvre d'un poster, vous savez, avec une plage et des cocotiers. Finalement, ce poster a quelque chose de terriblement angoissant, une espèce de cache-misère pour nous faire croire à quelque chose d'idéal. Eh bien le bavard fait un peu la même chose face au vide de son être. Eh bien il met un poster qui est tout aussi creux. Peut-être que s'il acceptait de regarder le vide de son être, eh bien pourrait-il commencer à créer quelque chose. De même que sur ce mur gris, peut-être qu'on peut voir quelque chose qui va surgir d'inattendu et d'original, plutôt qu'un poster tout à fait banal. Quel problème pose le bavard dans une réunion ? Eh bien c'est qu'au mieux on va attendre qu'il ait fini son discours pour revenir à l'essentiel. Et au pire, après son discours, on sera complètement perdu. On ne se souviendra même plus de la question sur laquelle on était en train de réfléchir. Alors comment faire pour gérer le bavard dans une réunion ou dans un dialogue ? Alors on peut l'inviter par des règles à structurer sa pensée. Déjà lui demander qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut donner un exemple ? Est-ce qu'il veut apporter une critique ? Est-ce qu'il veut donner un argument général ? On pourra l'inviter aussi à répondre à des questions qui vont l'aider à réfléchir et à ne pas rester à la surface de lui-même. Alors ça va être difficile pour lui puisqu'il a l'habitude justement de répéter des choses comme ça pour combler le vide. On va le rassurer et dire, tu n'as pas besoin de combler le vide. Tiens, regarde ce qu'il y a, regarde cette idée qui est en toi. Est-ce que tu peux lui donner forme ? Est-ce que tu pourrais répondre à ma question ? Parce que moi j'aimerais bien savoir ce que tu penses sur ce problème-là. Par exemple, pourquoi on a besoin de remplir le vide ? Est-ce que tu sais pourquoi on peut faire ça ? Donc l'idée c'est de le faire réfléchir en le plaçant aussi à un point de vue général qu'il ne s'enferme pas dans la singularité de son existence. Et de le rassurer en lui montrant que les idées qu'il trouve, finalement elles ont du sens et peut-être découvrira-t-il ce nouveau plaisir d'une réflexion plus en profondeur.